Salut tout le monde, je suis trop content, on est sur la base de IR, juste à côté de Toulon. On va vivre 24 heures sur le Charles de Gaulle, qui est le navire amiral de la marine française, qui a un immense porte-avions de 260 mètres de long. C'est le seul porte-avions nucléaire d'Europe. C'est un moteur nucléaire, on verra un petit peu tous les secrets tout à l'heure. Là, on est sur la base entre Toulon et IR, une base militaire. Ils viennent nous chercher en hélico, on va mettre des combinaisons au cas où on tombe dans l'eau, parce que l'eau est très froide au large. Ils vont nous emmener sur le porte-avions, on va dormir dessus, et on a une autorisation exceptionnelle de pouvoir dormir dessus. Et sinon, pour le reste, on ne sait pas exactement ce qu'on va avoir, c'est un peu l'aventure. C'est parti, on y va. Alors, il y a les combinaisons à l'intérieur, ce qu'ils appellent les combinaisons Casimir, avec les chaussures intégrées. C'est pareil, ce n'est pas facile à mettre, c'est très lourd. On va mettre ça, puis on va voir ce que ça donne. C'est parti. On va voir ce que ça donne. C'est parti. C'est parti. On va voir ce qu'il y a un petit peu. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! Donc là, on est dans le couloir avec Étienne qui travaille à la communication, qui nous accompagne toute la journée. Il y a un immense couloir. Alors, vas-y, je te... Ouais, alors, tu vois, Guillaume, sur un porte-avions, on parle jamais de couloir. C'est une coursive, ici. Une coursive ? Les escaliers, ça n'existe pas, ça s'appelle des échappées. Une chambre, ça n'existe pas, ça s'appelle un poste. Une chambre, c'est un poste. On a un terme pour tout. Les marins, on a tout navalisé, et même les vocabulaires du quotidien. Nous, on n'a pas de salle à manger à bord, il n'y a aucune salle à manger. Et pourtant, les gens en mangent très, très bien dans la marine, parce qu'on a des carrés. On va nous montrer ça. On mange au carré. Retourne-toi et montre le couloir, il n'y a personne maintenant, là. C'est très impressionnant. Cette coursive, ça s'appelle le 110 mètres haies. Pourquoi ? Parce qu'elle fait plus de 100 mètres. Vous voyez, c'est une espèce de surbeau qui est tous les 10 mètres. Oui, comme une petite marche. Il faut faire attention à la tête quand tu la passes, attention aux jambes. Il faut apprendre à se baisser et un peu à sauter. Et c'est l'une des plus longues coursives du bord. Le bateau, il fait 260 mètres de long. Et tu as quelques coursives, couloirs, qui font une centaine de mètres. Il faut passer parfois par des petites trappes rondes. Donc, le couloir, un peu plus gros. Donc, tiens, regardez le plan, là. Il y a tout le plan. Donc, ça, c'est juste un étage, en gros, du port-avion. Je vous rappelle, on ne parle pas d'étage, on parle de pont. On parle de pont, donc ça, c'est un pont. Mais regardez de près, il y a pâtisserie, boulangerie, local presse de freinage. Il y a vraiment des... C'est vraiment marqué, local technique, boisson, papeterie. Il y a vraiment plein, plein de choses sur le port-avion qu'on n'imagine pas, quoi. Donc, vous avez pu voir sur Charles de Gaulle, tout est vraiment millimétré, tout est carré. C'est vraiment militaire. Et bien, c'est pareil quand on a besoin d'ouvrir une boîte pour tous les entrepreneurs. Notre partenaire, en fait, sur cette vidéo, c'est Odoo, une plateforme en ligne pour les entrepreneurs pour vous aider à mieux gérer vos entreprises. C'est une micro-entreprise, une PME. Vous pouvez télécharger des applications, par exemple, une pour faire votre site Internet, une pour faire votre comptabilité, une pour gérer vos rendez-vous, par exemple. La première application est gratuite à vie. Donc, c'est vraiment bien. C'est odoo.com. Et si jamais vous avez besoin d'une autre application, vous allez la tester pendant 15 jours. Ensuite, vous payez par application. Donc, ça permet d'être hyper carré, d'être millimétré quand vous gérez une société. Et c'est hyper important. Donc, on adore notre sponsor, odoo.com. Merci beaucoup à eux de nous aider à faire cette vidéo incroyable. On va retrouver Alex juste après pour continuer la visite sur Charles de Gaulle. C'est le chef du service restauration. C'est parti. Donc, là, on est avec Alex, c'est ton prénom. Tu es le chef du service restauration. C'est ça ? Il y a combien de cuisine sur le port-avion ? Alors, sur le port-avion, vous avez trois cuisines, donc deux cuisines sur l'arrière, une cuisine sur l'avant. Trois cuisines. Avec les cuisines sur l'arrière qui, principalement, nourrissent l'équipage et la cuisine sur l'avant, plus particulièrement pour les autorités ou le commandant. C'est fou. Et alors, pour expliquer, il y a 1300 personnes en ce moment. Tu sais exactement combien il y a de gens en temps réel ? Actuellement, on a 1309 personnes, vous compris, à bord du port-avion Charles de Gaulle. Et donc, tu sais exactement, donc, fois trois repas par jour, donc c'est plus de 3000 repas, quasiment 4000, du coup, là ? Exactement, exactement. Donc, c'est très dimensionnant. C'est énorme. Avec un service, en fait, qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, j'ai l'habitude de dire, voilà, c'est sur la partie restauration, etc., avec des cuisiniers, donc, qui peut sembler un métier commun, mais dans un environnement hors du commun, qui est le port-avion Charles de Gaulle. Combien il y a de gens qui travaillent en cuisine, là, en tout, pour l'alimentation sur Charles de Gaulle ? Sur le service restauration, donc, on a 100 personnes, tout pile, donc 100 personnes pour nourrir ces 1300, en sachant qu'on peut monter jusqu'à 1800 personnes, notamment lors de notre dernière mission, en février-mars. Donc, quasiment 8% de l'effectif, en ce moment, sont là pour faire à manger aux autres, parce que c'est vraiment hyper important. L'intendance, en fait, ce qu'on expliquait, c'est que c'est une ville flottante. Et moi, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Les rafales, on va les voir, on les montre, on les a déjà montrées, même dans d'autres vidéos. Mais là, ce qui est vraiment intéressant, c'est de montrer aussi comment ça vit, comment dans un environnement hyper restreint, il y a des métiers, comme tu dis, habituels, comme par exemple, il y a des boulangers, il y a des pâtissiers. Enfin, il y a tous ces métiers-là classiques, mais qui sont dans des environnements exceptionnels. Alors, là, on est juste en dessous de la cuisine, Alex ? Alors, là, on est juste en dessous de la cuisine, donc aussi dans le cœur névralgique du porte-avions pour le service restauration, où là, vous avez une partie du stankage alimentaire. Ah, c'est là où il y a toute la nourriture en haut. C'est là où il y a toute la nourriture. Et là, je vous propose d'aller vers cette direction pour voir le petit ringiste du porte-avions. Le petit ringiste, il fait froid, là, on sent que déjà... Ah, waouh ! Ah, donc là, il fait 4 degrés, c'est ça ? Alors, là, il fait à peu près 3-4 degrés. Et c'est là où on a le stockage de toute la partie légumerie, fruits. Et comme ça, on voit que sur le porte-avions, on travaille essentiellement du produit frais pour nourrir nos marins. C'est quoi en termes de tonnes de nourriture qu'il faut chaque jour pour 1300 personnes ? Alors, pour 1300, 1800 personnes... 1309. 1309 aujourd'hui, on est à peu près à un déstockage de 3,2 tonnes par jour. Donc, ce qui fait beaucoup de manutention et c'est ce qui est nécessaire pour nourrir matin, midi et soir. On va te suivre juste pour montrer la longueur du couloir et tout ce qu'il y a. Ça, ça n'en est qu'une sur eux, il y en a plusieurs. Alors là, il y en a plusieurs. Il fait très, très froid, il fait trop de mêles. Il y a une séctorisation qui nous permet à la fois tout ce qui est légumes d'un côté, tout ce qui est bœuf, fromage de l'autre. Tiens, viens, 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 rate-moi de l'ombre de salade. Et de, voilà, ça c'est du céleri, mais du fenouil, pardon. Des navets. Des navets, du chou-fleur. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de quantités. Mais en même temps, tu dis 1300 personnes, c'est là. Exactement. Mais finalement, là, ça, tu le vis dans combien ? En fait, ça, ça nous voit tout ça. Alors non, non, là, on n'a pas 45 jours de stockage de produits frais, puisque le produit frais... Ah oui, là, c'est que le produit frais, tu as raison. Donc ça, c'est à peu près une dizaine de jours de fonctionnement. Ah oui, et après, tu as toutes les conserves. Et après, c'est ce que je disais là sur tout, qu'on travaille toutes les grammes de l'agroalimentaire, où après, il y a du surgelé, il y a des conserves, il y a des produits de quatrième gamme. Donc c'est les sachets des salades enveloppées, avec sous-atmosphère modifiée, etc. Et vous n'avez pas de lyophiliser, non, en cas de vraiment... Vous n'avez pas un petit stock de secours ? Alors, il y a des rations de combat, etc., comme on peut trouver. Donc voilà, il y a vraiment toute cette diversité qui nous permet de s'assurer que jamais on ne manquera de denrées au sein du porte-avions. Il fait vraiment très froid, on sort. Alors les gars, on va vous montrer un truc, dans un instant, on va monter au poste de pilotage, voir le commandant du navire, mais juste avant, pour moi, comment on pilotait un bateau, comment on dirige un bateau, pour moi, c'était avec ça, avec une barre, ce qu'on appelle une barre bateau, comme un énorme volant. Sauf que là, sur le Charles de Gaulle, c'est très différent, vous allez voir, c'est beaucoup plus petit. Donc on est avec Sébastien Martineau, le commandant, merci de nous recevoir. Merci. Comment on appelle cet endroit ? C'est la passerelle de navigation. C'est depuis cet endroit qu'on commande les ordres de cap et de vitesse au porte-avions. Qu'on le guide, qu'on le conduit. Exactement. Finalement. Alors, on a montré une énorme barre en bois, on était en bas, au niveau du bar, de la cantine, etc., enfin du messe, du carré, on dit exactement. Ce n'est pas du tout une grosse barre, comme dans les bateaux à l'ancienne. Comment est-ce qu'on conduit un bateau comme celui-ci ? Alors, en fait, on conduit un bateau comme celui-ci, comme vous l'avez vu, par un certain nombre d'automatismes. Et concrètement, effectivement, c'est un joystick qui permet au bateau d'être dirigé. Et de même qu'il y a un pilote automatique. En fait, on a un certain nombre de systèmes. C'est un pilotage automatique. Il y a un pilotage automatique, exactement, qui permet de compenser les mouvements de la mer et de faire en sorte que quand on catapulte et on fait apponter des avions, le bateau le soit le plus stable possible. On a des systèmes ultra-innovants à bord qui nous permettent, malgré le fait que le bateau fasse 42 000 tonnes, de se comporter comme un porte-avions de 60 000, 70 000 tonnes. Comme s'il était beaucoup plus lourd, on a un système qui compense le fonctionnement, le mouvement du bateau. Ça rattrape un peu... Ça rattrape les mouvements de la mer, la pression du vent sur un bord du bateau. On appelle ça le système de compensation de gîtes. Et c'est associé à un système de tranquillisation qui est automatique. Et le barreur n'a juste à donner un cap, le bateau suit son cap et tranquillise lui-même la plateforme. C'est un peu comme un gyroscope, finalement, sur un hélicoptère ou sur un drone pour équilibrer. Exactement. C'est relié à un certain nombre de systèmes gyroscopiques, effectivement, des centrales inertielles. Et par rapport à ces références... La technologie, quand même, c'est impressionnant. Exactement. Et ça prend en compte ces informations-là pour stabiliser le bateau. Parce que, vraiment, on ne s'en rend pas compte à l'image, parce qu'évidemment, on ne le voit pas, mais c'est un bateau qui ne bouge quasiment pas. C'est-à-dire que, nous, ça fait quelques heures qu'on est arrivé depuis ce matin. Il doit être pas loin de 13 heures. Et c'est impressionnant. On ne sent même pas qu'on est sur un bateau. On était à l'intérieur, on n'a pas senti un mouvement. Alors, la mer est plate. Mais est-ce que, quand ça bouge vraiment une grosse mer agitée, vous arrivez à être quasiment à plat pour que les avions arrivent à se poser ? Ça reste un bateau qui bouge. Mais, justement, grâce à ce système, il compense ces mouvements pour que ça rentre dans des tolérances suffisantes pour pouvoir faire catapulter, apponter un avion en toute sécurité. Ça lui permet d'évoluer jusqu'à des niveaux de mer qu'on appelle 5 ou 6. Ah oui, oui, donc ça, c'est... Oui, oui, bien sûr. On peut voir le joystick, vous pouvez nous montrer ? On vous suit. Donc, c'est le matelot-margot manœuvrier qui dirige le porte-avions, qui suit les ordres du chef de car, qui est mon représentant H24 à bord, et qui, donc, manœuvre le bateau à partir d'un joystick. Ça, c'est le joystick dont vous me parliez avant ? Exactement. Donc, c'est vraiment tout petit, c'est fou. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout simple, droite, gauche. Je ne sais pas, vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? Oui, comment ça fonctionne, alors ? En fonction des ordres du chef de car, en fait, il va nous dire, par exemple, la barre 15 à droite. On va prendre le joystick et on l'amènera sur la droite. Et ici, vous voyez, on a un gyro électronique ici. Et du coup, avec le chiffre en bleu, on se cale bien correctement pour être 15 à droite. D'accord, ok. Par exemple. Et c'est vous qui contrôlez la vitesse, tout ? Oui, la vitesse se trouve juste ici, à gauche. Ah oui, d'accord, c'est votre collègue à côté, bonjour. C'est ça. Donc, en fait, c'est vraiment ici, c'est le poste de pilotage. Dans les phases sensibles, en plus de ces opérateurs-là, on rajoute des surveillants et des contrôleurs. Voilà, on vérifie en permanence sur le porte-avions. Vous savez, c'est un bateau où on concentre beaucoup de choses, beaucoup de risques. Et donc, en permanence, l'objectif, c'est zéro défaut. Et pour qu'il y ait zéro défaut, il faut un peu de contrôle, contrôle interne, donc des gens qui surveillent. Nuit et jour, il y a du monde. Exactement. De toute façon, nuit et jour, il y a du monde. Et il y a une surveillance, question de naïve, mais bon, je ne suis pas militaire, mais il y a une surveillance à 360, c'est quelqu'un qui vous attaque en bateau ? Voilà, donc il y a une surveillance radar, visuelle, on peut répondre à 360. L'objectif, c'est d'avoir cette capacité de réponse à 360 degrés, quelle que soit la distance. Le bateau, le Charles de Gaulle, le porte-avions, est toujours accompagné d'escorteurs, sous-marins, frégates. Il ne se balade jamais tout seul ? Voilà. Voilà, il est intégré dans un groupe aéronaval, GAN, G-A-N, groupe aéronaval. D'accord, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous présenter, on va continuer d'aller visiter ça, on va aller voir les avions justement juste en bas. Merci, merci beaucoup. Les gars, il est 14h07 sur le bateau, juste pour information, il n'est pas 14h07 en France, en fait, il est 15h07 en France, mais le bateau choisit son fuseau horaire en fonction de ses besoins et en fonction de sa localisation, en gros, c'est ça ? Vincent, vous allez faire quoi maintenant, là ? Donc là, je vais m'équiper avant de partir en vol, donc on a fait le briefing tout à l'heure avec mon équipier. Et donc là, avant de monter sur le pont pour aller prendre en compte mon avion, je vais passer ma tenue de combat pour être prêt à voler. Et après, on va vous suivre jusque sur le pont pour le décollage, etc. Vous nous verrez être catapultés depuis le pont d'envol, oui. On sera juste à côté, donc on va bien vous entendre aussi. On vous suit, on va voir un peu où c'est. C'est fou comment il fait très chaud ou très froid en fonction des pièces. Oui, ben là, il fait un peu plus frais, heureusement. Oui, c'est que chacun a son équipement dans un... Alors là, on dispose tous d'un caisson avec de l'air conditionné. Il y a beaucoup de bruit pour expliquer, je ne sais pas si on l'entend, mais... Et ça permet de sécher les équipements. Souvent, quand on revient de vol, on transpire beaucoup. Et donc, pour rapidement les sécher et pour éviter qu'il y ait de la mousissure et qu'il ne se dégrade, du coup, on active des armoires séchantes. C'est comme au ski, pour les chaussures de ski. C'est exactement pareil. Même système pour sécher vite. Ça ressemble beaucoup à ça, oui. Et chacun a son casier. Et donc là, c'est en espace restreint. Donc chacun a un petit casier dans lequel on essaie de caser tous nos... Ah, mais ce n'est pas très grand. Et donc, je vois qu'il y a des pseudos dessus. C'est quoi votre pseudo ? On peut le dire ou pas ? Non, je ne vais pas vous le donner. C'est ce qui est marqué sur l'avion ? Non plus. Et sur l'avion, il n'y a pas les vrais noms non plus. Pas vrai ? Ok. Bon, c'est pour des raisons de confidentialité, mais c'est marrant de comprendre. Ok, parce qu'il y a plein de pseudos, on voit. C'est ça. Et pardon, mais petite question, qui choisit le pseudo ? Le pseudo, c'est le commandant de la flottille. Ah, c'est pas vous qui choisissez votre pseudo ? Ah non. Alors, on peut essayer, mais souvent c'est contre-productif. Ah, c'est vrai ? Oui. Parce que du coup, ils ne vont pas vous appeler comme ça. Ah oui, ils vont tout faire pour... Enfin, ils ne vont pas choisir ce... Et vous êtes un peu dégoûté quand vous avez un pseudo ? Vous êtes obligé de l'accepter ? Alors, il y en a certains qui passent très bien. Il y en a d'autres qui sont difficiles à valer. Mais c'est aussi... Ça fait partie de la leçon d'humilité du métier. Et souvent, ceux qui ont le plus de bouche au départ de leur carrière... Ah, ils sont cassés en dos avec le pseudo ? On les call signes les plus difficiles. Et juste, on avait montré l'équipement pour finir de l'armée de l'air. Oui. Quelle est la différence entre un pilote de rafale marine et celui de l'armée de l'air ? On a globalement les mêmes équipements, puisqu'on vole dans le même avion. Oui. La seule grosse différence, qui est plus sur l'utilisation courante, c'est qu'on porte une combinaison étanche la plupart du temps, puisqu'on opère au-dessus de l'eau depuis le porte-avion. Avec du latex sur le coup ? Oui, c'est ça. Comme on avait ce matin pour venir en hélicoptère avec une combinaison Casimir, mais en beaucoup plus fit et fine. Alors, évidemment, elles sont vertes, parce que si on s'éjecte en zone style, ce sera un peu plus efficace pour se cacher et se dérober à l'ennemi. Mais voilà, c'est le même principe, c'est pour augmenter notre temps de survie dans une eau froide et donc garder le plus possible la température corporelle à l'intérieur de cette combinaison. Ok, ok. On vous laisse vous habiller, on ne va pas vous embêter plus longtemps, mais on va regarder chaque étape si vous voulez bien. Donc là, Vincent est en train de mettre le pantalon de la combinaison anti-G, qui permet de ne pas avoir le sang, en fait, quand tu prends des jets, qui n'alimentent plus le cerveau ou le cœur. C'est ça, donc c'est fait pour modifier dans le bon sens le seuil de tolérance au facteur de charge positif et pour tenir un petit peu plus longtemps. Donc ça permet de gagner un jet par rapport au voile gris. Et on peut monter jusqu'à 9G sur rafale en fonction des configurations. Et 9G, ça commence à faire beaucoup. Sachant qu'au catapultage, c'est un peu différent puisque c'est sur l'axe longitudinal. Donc ça ressemble plus à ce qu'on peut sentir dans des montagnes russes. Et c'est sur une accélération vers l'avant entre 4 et 5G. Donc ça se rapproche d'un pilote de Formule 1. D'accord, ok, ok. Donc c'est un truc qui est nécessaire finalement, on comprend. Parce qu'ils disent qu'ils peuvent prendre jusqu'à 9G. Moi, j'ai eu la chance de prendre 7G et demi à Mont-de-Marsan en rafale. Voilà. Et c'est déjà extrêmement douloureux. Je ne sais pas comment vous montez à 9G. Il y a des fois, moi non plus. Mais avec un peu d'entraînement et d'expérience. Et puis on essaie de se maintenir dans une condition physique. Et il y a la centrifugeuse pour s'entraîner aussi, non ? Non, ça c'est principalement pour faire des tests initiaux. La centrifugeuse n'est pas là pour entretenir un niveau. Par contre, on a des techniques pour, justement, comme le pantalon à TG, décaler le seuil de tolérance au facteur de charge. D'accord, d'accord, d'accord. Donc là, c'est la même combinaison étanche que l'on avait ce matin, sauf qu'elle est vraiment beaucoup, beaucoup plus fine. Elle est plus fine et un peu plus ergonomique. La bôtre est pour... Pour les touristes. On va dire ça comme ça. Ah oui, celle-là, elle est beaucoup plus fine. Et donc là, bon, je vous laisse vous habiller. Donc là, en fait, il se met à genoux pour vider l'air. Voilà. Sinon, c'est tout gonflé, quoi. En fait, non seulement c'est pour, effectivement, plaquer la combinaison sur le corps. Mais c'est pour éviter qu'en prenant de l'altitude, même s'il y a un delta entre, évidemment, l'air extérieur et puis l'habitacle, on fasse bimindum. Donc on a retrouvé Vincent qui est prêt. Cette fois-ci, on est sur la piste de décollage avec la catapulte qui est là-bas. Qui est sur le côté, mais il va falloir y aller là parce qu'on est un peu en retard. Allez, on te suit. Ça fait beaucoup de monde, hein. Ça fait du monde, ça fait beaucoup de bruit aussi. Quand ça va démarrer, ouais. Donc ça, c'est le brin, c'est ça, non ? C'est les trois brins barrés qu'on va essayer de prendre tout à l'heure. Combien de temps vous avez de vol ? Une heure treize. Une heure treize, ok. On sera là à l'arrivée. Je suis là ? Je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup à toutes. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Alors les gars, on est sur le pont, sur la piste de décollage du porte-avions. On est avec Cyril, qui est le responsable de la sécurité, c'est ça ? Le responsable de la sécurité sur le pont d'envol, effectivement. Donc tous les mouvements qui vont se dérouler depuis l'avion qui est parqué jusqu'à ce qu'il décolle. Et du moment où il a aponté jusqu'au moment où il s'arrête et il se coupe garé sur le pont. Juste, les avions ils prennent quelle vitesse et en combien de mètres ? Parce qu'on les a vus accélérés, on vient de les voir décoller, c'est hyper impressionnant en vrai. Alors effectivement c'est très rapide, l'avion il passe de 0 à environ 230 km heure en 75 mètres. Il y a une catapulte qui est propulsée par le moteur aussi qui est nucléaire de l'avion. Pourquoi il y a de la vapeur ? Alors parce que justement c'est une catapulte à vapeur. Donc en fait c'est la vapeur qui est produite par la chaufferie nucléaire du bateau qui va être injectée dans cette catapulte et qui va permettre de donner un bon coup de boost à l'avion pour qu'il puisse justement être catapulté en 75 mètres. Parce qu'en fait la catapulte en gros il n'y a pas de câble du tout, c'est qu'un tube avec de la vapeur. Il y a un tube avec de la vapeur, effectivement le croc qu'on voit sur vos vidéos, lui il est tenu avec un câble sur le tube pour pouvoir le ramener après. Mais effectivement c'est bien le coup de bélier de la vapeur qui va faire décoller l'avion. C'est génial, alors c'est quoi ça ? Il y a plein de petites croix en fer partout là. Il y a plein de petits trous avec des petites croix en fer, et bien ça c'est pour saisiner, donc amarrer l'avion quand il est sur le pont, parce qu'un pont, même si ça ne se sent pas trop aujourd'hui, ce qui fait super beau, ça bouge, et donc il ne faut pas que l'avion puisse glisser quand il fait mauvais temps. C'est pour accrocher avec des câbles, on a vu l'hélicoptère, il l'attache là-bas. Donc l'hélico ou l'avion, il est saisiné sur le pont, comme ça avec 8 à 10 saisines, et comme ça il n'a pas de possibilité de bouger, malgré l'état de mer qui peut être difficile. Toi tu es responsable de la sécurité, et on voit qu'il y a beaucoup de pompiers, beaucoup de gars qui ont des rôles très précis, donc les chiens jaunes, on nous disait qu'ils vous appelaient comme ça. Donc tous les responsables de la sécurité, on voit que c'est très concentré, il y a des gars habillés en verre, des gars habillés, il y a des codes couleurs. Est-ce qu'il y a déjà eu une galère ? Est-ce que c'est déjà arrivé ? Est-ce que c'est pour ça qu'il y a autant de sécurité ? Alors il y a eu des galères, que ce soit chez nous ou chez les Américains notamment, qui sont les premiers à mettre en œuvre autant d'avions sur un pont aussi réduit. Mais justement, ces codes couleurs, ces rôles très bien définis, ça nous permet d'éviter qu'il y ait des soucis. Donc sur le Charles de Gaulle, heureusement, on n'a jamais eu de problème aussi grave que ceux qu'on a pu connaître, notamment les Américains, pendant la guerre de Corée. Alors Cyril, pour parler de l'appontage, en gros c'est l'atterrissage quand l'avion revient, il s'accroche en gros à un cap, c'est ça que tu peux nous expliquer ? C'est ça, alors donc sur un aéroport normal, vous avez environ 2500 mètres pour que l'avion s'arrête. Ici, il y a 150 mètres, donc il va falloir l'aider à s'arrêter. Et pour l'aider à s'arrêter, il a une crosse, donc en gros c'est un gros crochet métallique qui est sous l'avion, et qui va accrocher un de ses trois brins. Donc en gros, il faut qu'il pose, peu importe lequel, il va viser le deuxième, parce que c'est celui qui lui permet d'être le plus souple, mais il suffit qu'il accroche un de ses trois brins qui sont espacés en tout de 30 mètres maximum, et avec ça, ce sont des presses hydrauliques dessous qui vont amortir le choc, le lâcher un peu mais pas trop, pour qu'il s'arrête avant la bout du pont. Pour ne pas casser l'avion, ni le pilote, tout en l'amortissant bien. Ni le pilote, ni le bateau. Alors, attends, donc là les gros câbles, on appelle ça les brins ? Ce sont des brins d'arrêt, oui, c'est des fils de fer torsadés, qui sont graissés tous les jours pour ne pas qu'ils s'abîment, ne pas qu'ils rouillent, et limiter la friction lors de l'extension du brin. D'accord, merci beaucoup pour les explications en tout cas. On vient d'arriver sur le pont, alors cette fois-ci c'est l'appontage, donc en fait en gros c'est l'atterrissage, ils doivent attraper les trois câbles, comme on vous disait juste avant, avec leurs crochets. Ça arrive que ça rate, parfois ça tape un petit peu trop tard, dans ce cas-là ils remettent les gaz, et ils atterrissent une deuxième fois, ils réappontent. Donc là il faut qu'ils crochettent le câble. Donc voilà, ça c'est l'arrière du ponton, de la piste de décollage en fait finalement, et en fait c'est à peu près à 30 mètres de haut, donc c'est déjà énorme, on ne se rend pas bien compte, mais quand on est sur le côté, on voit qu'on va très très vite. Voilà, donc il faut absolument qu'on rentre, il y a un hélicoptère qui arrive, on va l'entendre arriver, là ils sont en train de faire le plein d'un rafal, ils viennent de le dire aussi, et donc voilà, c'est la vie sur le pont, voilà ce qui s'y passe sur Charles de Gaulle. Donc là, petite image, en fait on est sur le côté du porte-avions, il y a des canaux de sauvetage en fait sur les côtés, on est au-dessus d'un grillage énorme dans le vide, donc c'est assez impressionnant, parce qu'on se rend vraiment compte de la vitesse à laquelle on va, avec l'eau qui défile, et là, vous avez des missiles en fait de défense aérienne, mais en courte portée, c'est si il y a un hélicoptère qui essaye d'attaquer le porte-avions, s'il y a un avion qui arrive vraiment rapidement, là c'est vraiment du missile qui part pour juste à côté, et donc il y a des batteries de chaque côté, c'est assez impressionnant à voir en vrai. Donc là en fait on est avec les... C'est là où il y a les câbles, les presses qui tirent très très fort les câbles, je ne sais pas si on m'entend, mais en tout cas ça permet d'arrêter les avions, on les a vus sur le pont tout à l'heure, les brins, ils appellent ça, et là en fait c'est la machinerie qui permet de contrôler les brins. Ça veut dire qu'il a raté le crochet là ? Il est passé au-dessus des trois brins et en fait il a juste raté les trois brins, donc là il a remis les gaz, il est reparti, et il va refaire sa boucle et il va revenir après. D'accord, ok, très bien. Alors on est avec Laetitia, Laetitia qui disait à quelqu'un qu'on l'a coupé toujours au montage, et quelques interviewés des pilotes, alors je m'engage à laisser cette partie dans le reportage, d'accord ? Donc tu seras à l'image. Laetitia, tu es responsable des freins, en gros c'est ça tout le système de freinage ? C'est ça, je suis chef de section des freins d'appontage. Je m'occupe... Les brins, c'est ça ce qu'on a vu en bas ? C'est les trois presses de freinage et les brins qui sont sur le pont d'envol qui sert à freiner l'avion lors de l'appontage. Et t'as combien de personnes avec toi du coup ? J'en ai 16 en dessous de moi. D'accord, ok. J'ai 15 garçons et une fille. D'accord, 15 garçons et une fille, donc il y a les deux, voilà. Voilà, Zerk, si vous avez envie de vous engager dans la marine, il peut y avoir des garçons, des filles à tous les postes. En fait, on le voit depuis le début, depuis ce matin, on a passé une journée entière en fait. On va dormir là ce soir, on te dira comment on a dormi, mais voilà. C'est grosse pression quand on est responsable des freins, c'est hyper important ? C'est très important parce qu'on a un avion qui coûte plusieurs milliards et la vie d'un pilote entre nos mains. Donc c'est d'une grosse responsabilité, mais on le fait dans la bonne humeur et dans la joie. On est toujours souriant, on est content d'être là et on est content de faire notre métier qui est atypique. Et donc toi, tu dois contrôler quoi en fait ? Qu'est-ce que tu fais concrètement quand tu es là ? Concrètement, moi je suis à l'extérieur. Dès que l'avion prend le brin, je course sur le brin qui a été pris. Le câble quoi ? Le câble ? Je suis aux ordres de l'officier PEH qui me fait des signes lorsque le brin y tombe. Ah oui, oui, ok. Les responsables de la CQ ? C'est eux qui sont responsables du pont. Les videurs, les videurs du pont. C'est eux qui sont responsables du pont d'envol. Donc je suis à leurs ordres, c'est eux qui me donnent le feu vert pour faire ma remise en batterie. Donc ça veut dire ravaler le câble pour que l'avion suivant puisse attraper celui-là ou un autre. Est-ce qu'à cause de tes lunettes, tu ne vois pas tout le monde en jaune ? Si, je vois tout le monde en jaune. Au chien jaune sur la piste ? Je vois beaucoup mieux avec des lunettes jaunes. C'est vrai ? C'est pour ça que tu les mets ? C'est pour ça que je les mets. Tu es beaucoup plus rapide, etc. Pas plus rapide, mais on voit mieux. Donc là, on va aller avec le rafale, le numéro 14. Ils sont en train de fermer la verrière. On va aller avec lui. En fait, il y a une espèce d'ascenseur qui va nous descendre jusqu'au hangar. Donc on va l'accompagner pour voir justement le hangar et voir comment ils font pour les ranger le soir. Mais regardez ça, la vitesse à laquelle on est descendu et la vitesse à laquelle on va. En fait, on ne se rend pas compte quand on est en haut, mais ça va hyper vite. Donc là, c'est le chariot qui est téléguidé, en gros. C'est ça, téléguidé. Et il va aller chercher le rafale par la roue pour le ranger après dans le hangar. Donc on est avec Arnaud, qui est responsable du dépannage de l'armement, le garagiste de l'aéro, en gros. C'est à peu près comme ça qu'on peut définir ? C'est comme ça qu'on peut le décrire pour simplifier. Moi, mon titre à bord, c'est chef du groupement soutien technique aéronautique. Donc ici, je suis très content de vous accueillir dans le hangar du porte-avions. Ici, c'est quand même plus de 8 000 m2 qui sont dédiés au dépannage des aéronefs, comme par exemple ici, le Rafale 14 ou encore davantage le Rafale 13 qui porte bien son numéro puisque cet aéronef-là est rentré plutôt très en panne. Et c'est un aéronef sur lequel on va devoir consacrer plusieurs jours de maintenance. Quand tu dis il est rentré très en panne, il y a eu un problème en vol ? C'est des indicateurs qui ont juste signifié une prépanne, entre guillemets ? C'est quoi ? Oui, exactement. C'est nous, au sol, on vient décharger toutes les données de l'avion et après les analyses, on a déterminé plusieurs endroits où il fallait aller investiguer. Voilà, les anomalies, il fallait investiguer. Alors pour faire ça, j'ai besoin de quoi ? J'ai besoin de place, ça j'en ai parlé. Il y a 8 000 m2 ici. Donc le groupement soutien technique aéronautique, c'est de gros propriétaires fonciers. Puis surtout, j'ai besoin de ressources humaines, la richesse humaine. Ça, moi, c'est mon enjeu principal. D'avoir des bons techniciens. Juste une question, pas vraiment technique, mais je vois qu'il y a des vélos partout, des vélos d'appartement. C'est la salle de sport en haut en gros ? Oui. Ici, en plus du dépannage des avions, on laisse un peu de place pour nos camarades qui sont militaires et donc qui, comme tous les militaires, doivent s'entretenir physiquement. Et puis ça sert aussi pour les techniciens qui conduisent des opérations qui sont quand même assez difficiles à faire physiquement. Donc voilà, la richesse humaine. Ça, moi, c'est mon enjeu principal. Tu démontes, donc c'est toi qui démontes les moteurs. Tu as un banc d'essai à côté, c'est ça, pour les essayer ? En gros, c'est ça ton enjeu, toi ? Exactement. C'est un bon exemple pour illustrer ce qu'on fait ici. Ici, non seulement on va démonter des pièces de l'avion, mais en plus de la changer, la pièce qui est en panne, on va aller la réparer. Ah oui, tu peux tout faire sur le portavion. Exactement. L'autonomie, l'endurance, c'est ça les grands enjeux à bord du porte-avieux. Faire tout seul, faire soi-même quand on est loin et qu'on doit se débrouiller et qu'on ne doit compter que sur soi. Tu parlais, tu es responsable de l'armement, c'est-à-dire que tu as une pièce où il y a toutes les bombes, par exemple, et c'est en fonction des demandes au-dessus. Tu mets les bombes qu'il faut sur chaque avion. Comment ça se passe en gros ? C'est exactement ça, en fonction des besoins opérationnels qui sont définis par le commandant adjoint à opération pour qu'il soit capable d'aller délivrer les effets militaires qui sont attendus de lui sur le théâtre. Et pour ça, effectivement, j'ai des locaux de préparation de munitions et des soutes à munitions. Ici, c'est plus de 400 tonnes de munitions qu'on a un peu sous les pieds d'ailleurs. Geoffrey, toi, tu es chef de l'atelier réacteur. Oui, c'est ça, exactement. Si je ne dis pas de bêtises, le porte-avions Charles de Gaulle, c'est le seul qui a un banc d'essai pour les réacteurs, c'est ça ? Alors, c'est exactement ça, oui. C'est le seul porte-avions au monde à avoir un banc d'essai réacteur à proprement parler, comme à la terre. Les Américains font différemment. Ils mettent le moteur dans leur hangar arrière et le saisinent et crachent des deux côtés. En fait, ils aspèrent d'un côté et recrachent de l'autre. Nous, on a vraiment un banc d'essai réacteur. On peut tester le moteur dans toutes ces phases de régime, du ralenti jusqu'au plein gaz. Tu peux le pousser. On le pousse jusqu'à la post-combustion. La post-combustion, c'est quand il y a la flamme à l'arrière et tout, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Alors là, on est à la peine puissance, on est à 7,5 tonnes de poussée. Voilà, c'est le maximum du moteur. Donc voilà, c'est des phases courtes, mais voilà, on le teste comme ça. Ça doit faire beaucoup de bruit. Tu vas nous montrer là, c'est quoi ? C'est un réacteur que vous avez enlevé d'un avion, en gros ? Le moteur est entier. Celui-là, il est prêt à partir. On est prêt à le donner. On devrait le donner dans les heures qui suivent. Il marche, il est prêt à partir. Mais par contre, voilà, un peu plus loin. Là, il y a un autre qui est un peu plus démonté. Il n'y a qu'une partie là. Voilà, celui-là, il est en cours. Il va être fini dans deux jours. Il va être fini. Il passe rebander ses réacteurs et après, il repartira avec les autres moteurs de disponible. Donc, c'est extrêmement compliqué un moteur de rafale ou c'est assez simple dans la conception par rapport à une voiture, par exemple, on a du mal à imaginer ? Alors, c'est beaucoup plus simple qu'une voiture. C'est finalement parce qu'un moteur, on l'enlève d'un avion en deux heures. Une voiture, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, c'est ça. Et là, un gros sentier, ça dure 10 jours ici. Voilà. Après, pour les techniciens qui sont là, maintenant, c'est une habitude. Pour eux, c'est simple. Le chef des réparations, là, tout à l'heure me disait qu'il y avait un million de pièces en stock sur le porte-avion parce que quand il partait loin, il fallait bien qu'ils réparent les avions. C'est une base autonome, finalement. Ils n'ont pas le temps d'attendre des pièces. Donc, ils ont un million de pièces. Donc, pour vous, c'est pareil. Vous avez toutes les pièces d'avance. Oui, alors c'est ça. On est totalement en autonomie ici. On est capable de tout faire. Pour vous donner un ordre d'idée, sur une mission de 4 mois, généralement, on régénère 30 moteurs. Voilà. Donc, on est sur les 4 mois. Sur les 4 mois, on régénère 30 moteurs. Un tous les 4 jours. En gros, c'est ça, oui. Tu peux nous montrer le banc d'essai, à quoi ça ressemble ? Parce que, du coup, là, ça, c'est l'atelier. Mais le banc d'essai en lui-même, on a du mal à imaginer. Parce que là, du coup, tu peux envoyer fort le moteur, tu disais. Alors là, le banc d'essai recteur, on est à l'arrière du bâtiment. On est sur le travers. Là, on est vraiment à l'arrière de... Ah ouais ? On est vraiment à l'arrière du bateau. On est tout à l'arrière, un peu dans le travers. On va aspirer l'air par ici. Et on va recracher par derrière. Ah, c'est pour ça que là-bas, il y a une porte. Voilà, on est à 4 mètres au-dessus de la mer. Voilà. C'est ça, c'est ça. Le but, c'est de le tester. Ça dure une vingtaine de minutes. On vérifie ses phases de régime, sa consommation, s'il y a des pannes, son étensité globale. Par exemple, du ralenti jusqu'au plein gaz PC, on doit être en dessous de 4 secondes. Ah là là ! Voilà, donc c'est ça le but. Et ça se ferme évidemment pour le bruit ? Ça se ferme pour le bruit, et que c'est totalement fermé. Il n'y a personne à l'intérieur, hormis le moteur. Et nous, on est derrière, dans une cabine. Et on vérifie ça avec des ordinateurs, avec des caméras. On a différentes caméras. Et on regarde ce qu'il se passe. Il faut regarder tout. Et là, ça, on voit là, et du coup, ça doit brûler. Ah bah oui, on voit le fer et tout brûler. Ah ouais, voilà. Ici, ça recrase jusqu'à l'extérieur et tout. Donc ouais, la pleine puissance, elle est là. Et ça ne décale pas l'avion, quand vous envoyez la pleine puissance ? Non, ça ne dévie pas ? C'est la question qu'on nous pose souvent, mais non, non, ça ne décale pas. Ça ne décale pas ? Non, non, non. En même temps, tu es sur un truc un peu lourd ici. Le bateau, il fait 40 000 tonnes, avec ses avions, toujours en marche, en avançant. Donc non, il n'y a pas de problème. Génial, merci beaucoup. Alors là, on est sur le côté du porte-avions avec Nicolas, le chef du service armes. Parce qu'en fait, c'est un porte-avions, mais c'est un porte-avions qui est armé. C'est un bateau de guerre qui est capable de se défendre à 360 degrés. C'est ça pour nous expliquer un peu, Nicolas ? Oui, tout à fait. C'est exactement ça, tu l'as bien dit. Avant d'être une centrale nucléaire, avant d'être un aérodrome, c'est également un bâtiment de guerre. Et on se doit de pouvoir se protéger. Et ce, à 360 degrés, au-dessus de l'eau et sur l'eau également. Là, tu vas nous montrer, il y a différents types. Il y a des missiles. Donc si je ne dis pas de bêtises, c'est SOL-R, c'est ça, qui partent pour s'il y a un hélicoptère ou un avion qui s'approche. Mais il y en a plusieurs types. Alors, notre première défense contre un avion, un missile, ou un hélicoptère, un drone, ce genre de choses, c'est des missiles qui s'appellent Aster, des missiles SOL-R, qui nous permettent de tirer jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres des cibles qui sont à rebrochement. Ça, c'est notre première défense et la plus lointaine. La deuxième défense, on a de l'artillerie qui nous permet d'engager des pistes à la fois dans l'air, mais aussi sur l'eau. Ça peut être un hélicoptère, ça peut être aussi un bateau. Par exemple, pour un bateau kamikaze, où tu vois qu'il y a des mecs qui sont vraiment hostiles, qui approchent avec des mecs armés dans une zone un peu hostile, vous avez moyen de leur tirer dessus pour les empêcher d'approcher trop près et mettre en danger le bateau. Oui, c'est exactement ça. En fait, on a plein d'affûts d'artillerie. En fait, ça va du 7,62 mm jusqu'au 20 mm que tu peux voir là, cette arbre-là, qui fait 360 degrés autour du bateau. Et on a cette capacité de pouvoir justement traiter une piste éventuellement kamikaze qui s'approcherait. Alors, en gros, le 20 mm, c'est l'équivalent de... c'est les obus. En fait, finalement, c'est vraiment très très gros. Après, il y a la 12,7, c'est le 50 mm en sniper pour ceux qui connaissent. Gros sniper en version mitrailleuse, c'est très violent. Centralisé ! Alerte ! Alerte ! C'est très violent, c'est ce qu'il y a aussi sur les pick-up, parfois avec les grosses mitrailleuses accrochées à l'arrière, c'est ça, hein ? C'est exactement ça. Et on a même à bord de la minigun, donc c'est des sortes de gatling. qui tournent en 7,62. Ah bon ? Oui, oui, tout à fait. 7,62, c'est... 7,62, 39, c'est des balles de Kalachnikov, par exemple, je ne sais pas quel calibre vous avez. C'est exactement ça, ballage de Kalachnikov. Et on descend même jusqu'au 5,56, l'équivalent du FAMAS, en mitrailleuse. Ou de l'air 15, pour ceux qui connaissent un peu le tir, etc. Qu'est-ce que c'est, ça ? Tu peux nous expliquer ou tu veux laisser quelqu'un présenter ? Alors, je vais laisser mon expert en parler. C'est un affût 20 mm de téléopéré et je vous présente le maître Franck. Franck, on va aller à côté et tu vas nous expliquer ce que c'est, d'accord ? D'accord, oui. Alors, attention à tes pieds, il y a des obus par terre. Donc ça, j'imagine que c'est ce que ça envoie. Donc ça, c'est les obus de 20 mm. C'est ce qu'on met, du coup, dans l'arme. C'est un canon de 20 mm téléopéré narval. Alors, téléopéré, ça veut dire qu'il n'y a personne qui se met là, en gros ? Personne derrière. Il y a des pupitres avec lesquels on commande les armes. On en a trois. Ils sont en passerelle de défense à vue et ils sont derrière leur pupitre avec aux commandes et ça permet, du coup, d'avoir personne derrière l'arme et de pouvoir le diriger à distance. Franck, comment il voit le mec qui tire, le téléopérateur ? Il y a une caméra ? Comment il fait ? Oui, il y a une caméra. Il est derrière son pupitre. Il a un écran et en fait, ce qu'il voit, c'est ce que la caméra lui donne comme image. Tu peux nous montrer la caméra ? Oui, oui. La caméra se trouve à l'avant de l'arme. Elle se trouve ici, au-dessus du tube, directement. C'est comme s'il était derrière l'arme. Donc, il y a des caméras thermiques, nocturnes, tout ? C'est ça. On peut voir en tout temps et traiter une piste en tout temps, toute la journée. Tiens, regarde à la caméra. Alexandre, est-ce que tu peux filmer comme ça ? On va vraiment voir les différentes caméras. Il y a un peu d'eau de mer dessus, là. Oui. On est en mer. Exactement. Est-ce que tu peux nous montrer, Franck, les balles que ça tire, du coup ? Oui, donc c'est des obus. On est sur du 20 mm. Donc, c'est un calibre qui est autant. Ici, on est sur des munitions qui sont inertes, qui servent à nous entraîner et à vérifier le bon fonctionnement de nos armes. D'accord. Juste pour les mettre, en gros, c'est des balles qui ne tirent pas, quoi. C'est des fausses. Enfin, c'est des vraies mais sans la poudre. C'est ça. Est-ce que déjà, sur les pick-up, la 12-7, ce qu'ils appellent la grosse mitrailleuse 12-7, ça peut couper une voiture. C'est-à-dire que quelques balles peuvent couper un véhicule. C'est ultra puissant. Donc, ça, j'imagine que vraiment... En plus que du tout de la 12-7. Donc, c'est vraiment un calibre qui sert à détruire la piste. La 12-7 sert vraiment à la stopper et le 20 mm, c'est pour... C'est quand ça se rapproche, c'est fini. Exactement. Merci beaucoup, Franck, pour l'explication. Avec grand plaisir. On avance, on fait amusant le Charles de Gaulle, on commence à connaître un peu tous les secrets, ça fait plaisir. Donc, on fait le tour des armes qui protègent le Charles de Gaulle avec Nicolas, toujours. Là, il y a des trappes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, c'est même plus que ça, on appelle ça un lanceur. Là, tu as exactement 8 missiles Aster et 8 autres ici. Sachant qu'on a la même chose de l'autre côté du bateau, à peu près 150 mètres d'ici. Donc, on a 32 missiles, 32 cellules de lancement. On appelle ça un lanceur, tout simplement, parce que c'est des mini-fusées de plusieurs mètres de long et voilà. Et qui sont très puissantes ? Qui sont très puissantes et qui vont très vite. Ah oui ? Elles sont supersoniques et puis elles sont spécialement... Elles ont été spécialement étudiées et fabriquées pour pouvoir traiter du gros drone jusqu'à un avion, un de chasse ou un missile, par exemple. Ça, ça peut rattraper un avion de chasse ? Oui, bien entendu. Ça va plus vite qu'un avion de chasse. Ça va à combien en kilomètres heure, à peu près ? Ça, je ne peux pas te le dire mais tu trouveras toutes les données sur Wikipédia. Moi, je dirais 3000 km heure. Est-ce que je suis à peu près là-dedans ? Oui, c'est à peu près. C'est cette ordre de grandeur-là. C'est les mêmes que l'armée de l'air dans le camion qui se lève comme ça ? Missile... Exactement, le Mamba. Et ça va même plus vite que 3000 km heure. Ah oui, c'est ça. On a vu à peu près l'info. Ah oui, oui. On va vous montrer ce que ça fait parce que vous avez déjà fait des essais de tir. Enfin, des tirs en essais et non pas en mission filmés pour montrer ce que ça fait. Juste regardez. Donc là, on voit que c'est hyper puissant. Vous en avez déjà tiré ou c'est vraiment très rare ? Alors, en entraînement, on en tire très, très régulièrement. Pardon, en vraie mission ? Alors, en opération, non. Et heureusement, ça veut dire que la protection qui est autour du porte-avions, parce que même si on sait se défendre, tout autour du porte-avions, il y a plein de bateaux de guerre qui nous protègent à la fois des sous-marins, des missiles, des avions et d'autres bateaux. Et du coup, eux sont déjà, ils font une première bulle de protection. Et si jamais nous, on doit tirer ces missiles-là, c'est vraiment que c'est la dernière chance. OK, parce que c'est ce que nous disait tout à l'heure, Etienne, qui travaillait à la com', il expliquait qu'il y avait plusieurs bateaux qui protégeaient, mais qui protégeaient en l'air, sous la mer aussi, et des sous-marins. C'est ça ? Donc, il y a plusieurs types. Donc, c'est vraiment s'ils arrivent à vous, c'est que c'est pas normal. Normalement, c'est pas à vous de tirer en premier, quoi. C'est qu'ils n'ont pas fait leur job. C'est-à-dire que les frégates à côté n'ont pas défendu assez bien ou alors ont eu un problème. Ou qu'il n'y a plus de frégates, oui. Il n'y a plus de frégates. Mais bon, c'est bien de les avoir quand même. C'est rassurant, quoi. Complètement. Ça, c'est les plus gros missiles que vous ayez sur le porte-avions, hormis sur les avions, quoi, en gros. C'est exactement ça. Après, il y a donc les versions qui sont sur les avions qui sont parfois plus grosses, mais qui n'ont pas la même mission. D'accord. Et notamment la dissipation nucléaire, etc., dont fait partie le Charles de Gaulle. Exactement. Alors, on est dans le couloir avec Thomas, qui est chef adjoint machine. C'est ça ? Chef machine. Chef machine. Ça veut dire quoi, en gros ? Ça veut dire qu'en gros, je supervise l'ensemble des services qui exploitent la plateforme navale. Les installations qui permettent de faire avancer le porte-avions, produire de l'énergie, catapulter les avions et notamment les réacteurs nucléaires. L'énergie, alors, on le disait, le porte-avions, c'est le seul et unique, je crois, porte-avions nucléaires en Europe. Et en fait, quand on dit porte-avions nucléaires, ça ne veut pas dire qu'il y a la bombe atomique ou pas. Enfin, ça, après, on ne sait pas. En gros, c'est surtout que la propulsion est nucléaire. C'est quand on dit qu'il y a un sous-marin nucléaire, c'est que le moteur, ce n'est pas du diesel ou du mazout, c'est une propulsion. Mais donc, comment c'est fait ? C'est comme un réacteur nucléaire, comme une usine, en fait ? C'est exactement ça. Une centrale, pardon ? Exactement comme les sous-marins nucléaires. À partir du moment où on dit sous-marins nucléaires, porte-avions nucléaires, c'est que la propulsion est nucléaire. Donc, ça veut dire qu'on a des réacteurs nucléaires à bord, exactement comme un réacteur ODF, un petit peu différent, qui permettent d'alimenter, notamment les moteurs, pour faire tourner les alices. Et c'est l'énergie nucléaire qui permet de nous propulser. Rien à voir avec la bombe ou quoi ? C'est vraiment quand on dit ça. Et donc, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ? Il y a le logo, le trèfle, là ? Il y a le trèfle d'entrer dans une zone nucléaire. Et c'est pour ça que c'est une zone qui est sécurisée, dans laquelle pas grand monde peut rentrer. C'est parce que derrière cette porte, on rentre dans la zone nucléaire du Charles-le-Gaulle, à partir de laquelle on peut accéder directement dans les compartiments des réacteurs. Où les deux réacteurs nucléaires du Charles-le-Gaulle sont actuellement en fonctionnement. Donc, c'est pour ça qu'il y a batch, plus clé, plus... Exactement, c'est ça. Combien de gens ont accès à ça ? C'est vraiment très restreint par rapport aux 1 300 ? Cinquantaine de personnes sur l'ensemble de l'équipage. Donc là, il y a combien de réacteurs ? Comment ça se propulse un bateau si gros ? Il y a deux réacteurs nucléaires qui sont dans cette zone. Et chacun de ces réacteurs nucléaires est dédié à une machine et donc à une hélice. Il y a deux hélices sur le porte-avions, pour le faire avancer, comme sur l'immense majorité des bateaux. Et donc, on a fait le choix d'avoir deux réacteurs, un pour chaque machine. Et chaque machine fait tourner une hélice avec des turbines à vapeur, comme dans une machine vapeur classique. Donc, c'est des hélices de quelle taille ? On a du mal à imaginer, il y en a combien ? Le porte-avions, elles font 6 mètres de diamètre et 20 tonnes chacune. Ah ouais, 6 mètres de diamètre, c'est beaucoup. C'est des très, très grosses hélices. Donc, deux réacteurs. Combien de temps ça peut être propulsé ? Il faut recharger souvent. Comment ça se passe, le nucléaire ? J'ai entendu sur un reportage que c'était quasiment illimité sur un bateau comme ça. Le fonctionnement, il est illimité, c'est-à-dire qu'il est limité au sens où la seule limite à bord, c'est le fonctionnement de l'être humain. C'est-à-dire que le bateau, il pourrait naviguer de façon illimitée, évidemment avec en particulier les réserves en vivres qu'on peut avoir pour nourrir l'équipage. Mais c'est l'équipage qui va limiter, comme sur un sous-marin, le fonctionnement du bateau. Après, les réacteurs nucléaires en eux-mêmes, on les recharge globalement à peu près tous les 10 ans. Wow ! C'est-à-dire que pendant 10 ans, ça roule ? Enfin, ça peut pousser le bateau ? Il y a le combustible à bord et on navigue pendant 10 ans avec selon un rythme qui est prédéfini. En gros, il y a plusieurs endroits qui propulsent le bateau. On peut visiter les autres pour comprendre ? Exactement. Et là, on peut aller se diriger vers un poste de conduite machine pour voir à quel endroit on pilote le réacteur et la machine qui propulse le porte-avion. Ok, on y va. C'est parti. Donc là, on vient d'arriver dans une autre salle beaucoup plus sécurisée, avec une double porte, puis encore une autre porte, puis un escalier, etc. Où est-ce qu'on est exactement ? Donc là, on est dans un des deux postes de conduite machine du porte-avion. En l'occurrence, celui de la chaufferie arrière, de la machine arrière, et qui fait tourner l'hélice bas-bord. En fait, chacun a une hélice. En fait, il y a deux postes de commandement pour chacun une hélice. Exactement. Donc, deux lignes d'armes, deux hélices, et chaque hélice a sa machine et son réacteur nucléaire. Et également, chaque réacteur nucléaire alimente sa propre catapulte. Oui, parce qu'en fait, il y a deux catapultes. En fait, on l'a vu sur le pont, tout à l'heure, une à gauche, une à droite, pardon, une à bas bord, une à tribord, avec à chaque fois de la vapeur. Donc, en fait, en gros, le réacteur nucléaire envoie aussi de la vapeur, parce qu'une catapulte avec une petite corde pour ramener, enfin, un câble, mais en gros, c'est propulsé uniquement par la vapeur. C'est une vapeur qui catapulte l'avion, qui fait avancer la... Enfin, qui propulse la catapulte, et cette vapeur, elle vient directement des réacteurs nucléaires. Donc là, il y a des gens qui bossent 24 heures sur 24, j'imagine, ici ? 24 heures sur 24, toute l'année. Même quand on est inquiet et que le réacteur est arrêté, il y a tout le temps des gens, parce qu'on doit tout le temps surveiller ce qui se passe. Ah oui, parce qu'il ne faut pas laisser un réacteur, et puis ça ne refroidit pas comme ça, etc. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce qui se passe ? On ne peut pas trop dire... Dans la partie qui est ici, on a en particulier les gens qui s'occupent de toute la partie propulsion du bateau, avec les hélices et les turbines de propulsion, la production d'électricité aussi, avec les turboalternateurs. Globalement, le porte-avions, c'est une énergie nucléaire qui lui permettrait d'alimenter une ville de la taille de Toulon. Alors qu'il n'y a que 1300 personnes, donc c'est-à-dire que ça consomme quand même beaucoup, toutes les machineries, etc. Exactement. De toute façon, toute l'énergie à bord vient des réacteurs nucléaires. Le pilotage du réacteur nucléaire qui se situe dans l'angle là-bas, avec une personne qui est responsable de sa conduite. Un autre opérateur qui est responsable de toute la partie production d'électricité, avec le turboalternateur, mais qui peut aussi utiliser des sources de secours, puisque comme on est sur une installation nucléaire, on a des sources de secours qui sont multiples. Vous demandez, si jamais il y a un réacteur qui tombe en panne, est-ce qu'il faut passer sur des groupes électrogènes, en gros, musclés ? Exactement, on a des groupes électrogènes et on a aussi des turbines à gaz qui nous permettent d'avoir de multiples redondances pour alimenter en électricité le bateau. Pourquoi ça trempe ? Ça trempe parce qu'en ce moment, on a une vitesse ligne d'arbre. On va assez vite, le bateau en ce moment, il est à plus de 20 d'eau, il est à plus de 40 km heure et on est sur une allure à laquelle le bateau a tendance un petit peu à vibrer. Je ne sais pas si ça te voit à l'image, mais en fait, on saute vraiment fort. Quel est l'intérêt, Thomas, d'avoir deux réacteurs séparés ? C'est au cas où il y en a un qui tombe en panne, d'avoir toujours quelque chose ? D'abord, parce que comme on est sur un bateau de surface classique, on a deux hélices et donc il est assez logique d'avoir une machine par hélices et effectivement, chaque machine est alimentée par son propre réacteur et ça permet d'avoir une redondance. Donc, ça veut dire que si on a une avarie sur l'un, on en a toujours un disponible et le bateau garde une certaine disponibilité. Donc, ce n'est pas un jet ski. C'est vraiment, comme on dit, c'est un paquebot. C'est vraiment, ça prend du temps pour avancer, pour reculer. Ça prend du temps, mais le fait que ce soit une proposition nucléaire permet d'aller quand même super vite parce que le porte-avion, il peut aller quasiment de zéro à vitesse maximale en moins de 10 minutes. C'est quoi la vitesse maximale d'un bateau comme ça ? C'est plus de 50 km heure. C'est énorme. C'est énorme pour un gros bateau. Déjà pour un bateau et pour un gros bateau. Un bateau qui fait plus de 40 000 tonnes. C'est puissant. En tout cas, merci beaucoup pour toutes les explications, Thomas. On vous laisse aller travailler toute la nuit, non ? Ou une partie ? Toute la nuit et jusqu'à ce qu'on revienne la semaine prochaine à Kéa-Toulon. Bon courage. Merci beaucoup. Il y a une particularité dans cette salle, c'est que toutes les chaises, regarde derrière toi, par exemple, regarde, on va me montrer, elles sont sur rails. On dirait des vraies chaises de bus. Pour moi, c'est vraiment des fauteuils qu'il y a dans les camions ou dans les bus. Et en fait, il y a une particularité, il y a une ceinture de sécurité, si on peut montrer. Il y a une vraie ceinture de sécurité. Et en fait, quand ils sont en combat, ils doivent mettre leur ceinture de sécurité, si ça tangue, si ça bouge, etc. pour être bien maintenu. C'est des vrais fauteuils de bus, quoi. C'est fou. Il y a une particularité aussi sur le Charles de Gaulle avec le réacteur nucléaire. Ça permet de désaliniser l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, ils prennent l'eau de la mer, ils enlèvent le sel. Et donc, du coup, ça fait de l'eau qui n'est pas potable au début. Ça sert à refroidir les machines, etc. Et après, ils rajoutent des minéraux, du sel, etc. Et ça fait de l'eau potable pour tous les... Par exemple, pour les robinets aux toilettes, on peut boire. Les robinets aux cantines, on peut boire. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau potable, même pour les toilettes ici, partout sur le bateau. Alors que c'est de l'eau de mer au départ, c'est un peu fou. Et c'est des machines notamment qui ressemblent à celle-là, juste derrière. Les gars, il est une heure du matin. Je vais me mettre dans mon lit. Je suis crevé demain, on se lève dans 5 heures. On a marché quasiment 20 km, en vrai, sur la journée. Etienne, il nous a accompagné avec une montre avec un podomètre. Il a calculé, donc on a quasiment marché 20 km. Donc, je suis vraiment crevé. J'espère que ça vous a plu. Je voulais vous montrer l'intérieur vraiment du Charles de Gaulle. Voilà, le plus gros navire français. Le seul porte-avions qu'on ait. Le seul porte-avions nucléaire aussi en Europe. Là, ils m'ont donné une chambre vraiment cool. Je suis vraiment gâté. On dort là avec Alexandre, mon cadreur. Je vous montre juste à quoi ressemble la chambre. Donc, en gros, voilà. J'ai déjà mis un peu le bordel et tout, mais en gros, voilà, deux petits lits superposés. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de hublot nulle part. Petit coin, et puis on va prendre notre douche. Il y a juste un petit lavabo. On va prendre notre douche après à côté. Il doit y être à côté, voilà, avec un petit lit. Et puis, ça marche très bien, quoi. Donc, voilà, j'espère que ce format vous a plu. J'ai essayé de faire un nouveau truc. Là, c'était vraiment une occasion en or pour nous de visiter Charles de Gaulle. Ils ouvrent très rarement les portes et surtout pour laisser dormir, etc. Les gens dessus, c'est vraiment très rare quand on n'est pas militaire. Donc, ils nous l'ont proposé. On a évidemment accepté. Moi, je trouvais ça vraiment cool. Moi, je ne connaissais pas trop la marine. On avait déjà fait des choses avec l'armée de l'air que j'aime beaucoup aussi. Et là, c'est la première fois qu'on fait quelque chose avec la marine. Et je ne sais pas si ce ne sera pas la dernière. C'était vraiment trop bien technologiquement. C'est impressionnant. Ils commençaient à la pointe. C'est vraiment fou, quoi. En tout cas, likez la vidéo, les gars. Et continuez à vous abonner si vous regardez ça sur YouTube ou sur Facebook. Voilà, je vais mettre de plus en plus de formats comme ça parce que ça me plaît. Et j'ai vraiment aimé vous montrer l'envers du décor et vraiment comment le Charles de Gaulle fonctionnait. Gros bisous, les gars. Et vos conseils en commentaire, je les prends tous. Je vous embrasse. Retour à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada